dans quelques instants vous allez découvrir les races porcines qui donnent beaucoup des porcelets en afrique parce que en tant que éleveur de porc nous voulons avoir beaucoup par portée moi c'est jean sir mekamedep auteur du programme entreprendre et réussir en afrique n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rater aucune vidéo rentrant directement dans le vif du sujet avec la première race qui est la large white la large white est originaire d'angleterre et est l'une des races de porc les plus populaires en afrique d'ailleurs même le plus utilisé et le plus consommé ou la plus consommée et cette race est connue pour sa grande taille sa croissance rapide et sa capacité à produire nombreux porcelets par mise bas et je vais te donner directement un exemple pour comprendre réellement l'importance de cette race un agriculteur nigérien a élevé des pocs de race large white et a pu réussir à produire plus de 30 porcelets par portée c'est incroyable c'est un excellent exemple de la capacité de cette race à produire de nombreux porcelets ça ce n'est que la première passant maintenant à la deuxième race c'est la landrace alors la landrace est lui cette fois ci originaire du danemark et c'est l'une des races aussi les plus populaires en afrique et cette race est connue quelles sont ses caractéristiques elle est connue pour sa grande taille sa croissance rapide et sa capacité à s'adapter à différents environnementaux c'est ça qui fait un peu sa particularité parce que effectivement dans une dans un élevage de pocs ça dépend de la manière dont vous vous élevez vos pocs les environnements ne sont pas les mêmes donc si vous avez une race qui peut s'adapter un peu partout cela pourrait bien orienter votre choix et surtout que cette race a aussi cette capacité d'être rapidement élevé et il y a aussi un exemple un éleveur zimbabwean a élevé des pocs de race landrace et lui aussi a réussi à produire plus de 25 porcelets par portée tu vois la large ouate 30 et la landrace 25 cela montre aussi la grande capacité de cette race à produire des porcelets même dans les environnements difficiles voilà l'environnement difficile mais n'empêche que la large ouate soit performant la landrace soit performante et la troisième race que je vous partage ici c'est le duroc alors qu'est ce qui fait la particularité du duroc déjà le duroc est originaire des états unis et est l'une des races les plus populaires aussi en afrique pour sa production de porcelets en raison de sa capacité à produire cette fois ci d'époque de qualité supérieure si vous avez affaire à des clients des consommateurs qui sont exigeants en matière de qualité en matière de qualité des viandes de porc alors à ce moment là je vous exhorte de prendre le duroc et une chose est aussi vrai c'est que vous pouvez vous même aussi essayer de faire quelques croisements pour essayer d'améliorer parce que c'est ce que font beaucoup des porciculteurs qui réussissent en afrique et là je veux aussi que partager un exemple à dans quelques instants cette race est également connue pour sa grande taille sa viande de qualité supérieure et sa capacité à s'adapter à différents environnements un peu comme la landrace qu'on a vu tout à l'heure ce qui est un peu différent avec la large white et là il y a aussi un exemple c'est que il y a un élèveur kenyan qui a élevé des races des porcs de race duroc et a réussi à produire plus de 20 porcelets par portée cela montre aussi que cette race est également capable de produire un grand nombre de porcelets ce sont ces trois races sur lesquels vous devez vous focaliser si vous voulez réussir en afrique dans la porciculture surtout en termes de portée par truie donc en résumé les races large white la landrace et le duroc sont les races les plus populaires en afrique pour la production des porcelets en raison de leur grande taille leur croissance rapide et leur capacité à produire de nombreux porcelets et ça c'est quelque chose qui n'est que une bonne nouvelle pour vous donc si vous êtes intéressés par l'élevage des porcs en afrique il est important de considérer ces trois races pour améliorer votre productivité et n'oubliez pas surtout de prendre la formation qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo pour apprendre de a à z comment lancer une ferme des levages de porcs qui rapporte gros surtout en afrique parce que c'est la meilleure manière de commencer tu as maintenant une idée très exacte sur les différents races et quel est le choix que tu peux porter maintenant ici il est temps d'aller prendre la formation pour être sûr de commencer sur les chapeaux de roue et n'oublie toujours pas de t'abonner ça doit être le premier réflexe parce qu'il ya encore des vidéos qui cartonnent qui vont suivre mon équipe et moi de 10 ans merci et on se retrouve dans des prochaines vidéos sur les chapeaux de roue et n'oublie pas